Un petit focus sur la Suisse. La Suisse a un marché naturel pour nous qui sommes présents très fortement en France, aujourd'hui très fortement en Allemagne et aussi de façon importante en Italie. La Suisse étant au carrefour de ces trois pays, elle nous semble d'une part logique géographiquement. Ce n'est pas la principale logique. La principale logique c'est qu'il y a relativement peu d'hôtels économiques en Suisse, pratiquement pas. Le taux de pénétration est extrêmement faible. La Suisse est plutôt spécialisée sur ces 4 et 5 étoiles. Et la demande se fait aujourd'hui, elle se fait principalement parce que nos produits sont connus à travers l'Allemagne, la France et l'Italie. Donc je dirais que c'est une sortie à peu près évidente sur un marché qui est devenu mature et qui aujourd'hui va représenter une quinzaine d'unités à peu près sur les 10 ans qui viennent. Les deux premiers hôtels ont été signés. Le premier est en construction. Il est à Zurich. Zurich a cette particularité d'avoir un aéroport qui fédère une zone tertiaire importante. Et on sera présent avec deux unités sur la zone tertiaire et la zone aéroportuaire. Donc les premiers hôtels vont faire 170 et 150 chambres, donc de gros hôtels. Ce qui correspond assez bien au marché suisse dans lequel la taille moyenne est relativement plus importante qu'ailleurs. Il y a toujours eu, on oublie souvent, mais il y a toujours eu une composante, même faible, mais d'hôtels plus touristiques que d'autres chez B&B. B&B, il ne faut pas l'oublier, est née en Bretagne. Donc il y a un certain nombre de villes de Bretagne, de Normandie, qui sont des villes avec une composante touristique importante. Ça n'est pas notre tasse d'hôtel immédiate, mais nous allons avoir un certain nombre d'hôtels avec cette composante-là, sachant qu'elle représente plus du tourisme urbain que du tourisme vraiment balnéaire. Il n'y a pas d'hôtel balnéaire. Il y a des hôtels qui sont situés dans des villes au bord de la mer, mais qui ne sont pas particulièrement des hôtels balnéaires. Le format de B&B ne le permet pas et les services que nous proposons ne sont pas trop adaptés à des longs séjours. Benelux, le premier hôtel a été signé. Benelux, c'est d'abord la Belgique. Le premier hôtel a été signé, il se situe à Anvers. Le deuxième est en voie d'être signé, il sera à Bruxelles. Nous travaillons d'arrache-pied sur la Hollande, où je pense que nous annoncerons une signature d'ici quelques semaines. Et puis, sur l'Autriche, là aussi, c'est un pays naturel pour B&B. On est très présent en Allemagne, avec 85 hôtels. Donc, c'est une grosse, grosse présence. L'Autriche est un marché naturel. Et l'Autriche, à terme, va représenter une dizaine d'hôtels sur les principales villes, donc plusieurs à Vienne. Lins, Graz, Salzbourg. Et là, on a commencé à travailler à partir de cette année. Et les premières signatures devraient avoir lieu en fin de cette année, probablement en décembre. On va annoncer le premier. Ça, c'est pour l'Autriche. Et puis, vous savez qu'on a lancé, il y a maintenant un peu de temps, un programme de développement au Brésil. Le premier hôtel est signé. Il s'agit de São Paulo, en centre-ville. Ce sera un très gros hôtel, puisqu'il sera composé d'à peu près 300 chambres. Donc, c'est un très gros hôtel, qui est le format, là aussi, naturel pour le Brésil. Et on va continuer. On a un autre projet sur Rio. Et au moins sur ces deux villes, il y a facilement une vingtaine d'hôtels qui peuvent être faits. Le modèle BNB, en fait, il s'exporte partout, je dirais, parce qu'il est d'une simplicité biblique. Proposer une chambre et un petit déjeuner, le mieux possible dans un format qui n'est pas un format extensif sur les services, mais qui présente des services très bien faits, c'est un format qu'on va retrouver à peu près partout. Sauf peut-être, et je l'ai dit tout à l'heure, sur des modèles de développement totalement touristique, soit à la montagne, soit plutôt en bord de mer, pour lesquels la durée moyenne de séjour et l'absence de services de type restauration va être un handicap. Mais en dehors de ça, sur des marchés plutôt urbains ou plutôt de flux, les hôtels BNB vont pouvoir s'exporter à peu près partout dans le monde. Pour être, je pense, complètement transparent sur cette question, tous les hôtels ont souffert après les attentats, tous les hôtels de toutes les catégories ont souffert. La principale qualité de BNB, mais on n'est pas les seuls sur ce segment, est de rebondir très vite. Donc oui, les hôtels ont souffert, oui, principalement à Paris et dans le sud-est, très clairement, la ville de Nice a été touchée et on le voit encore aujourd'hui. Et ça s'étend à des zones comme Sofia, donc des zones un peu plus business, je dirais, que simplement la ville de Nice et son tourisme. Mais ce qui est important, c'est que des marques comme BNB rebondissent très très vite. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en dehors des prix moyens qui ont un peu souffert et qui continuent d'être dégradés, le taux d'occupation de ces hôtels-là rebondit assez vite. Donc maintenant, il s'agit de reconstruire un peu plus, un peu plus, maintenant que le volume revient, on va reconstruire un peu plus les prix moyens. Mais très clairement, aujourd'hui, c'est un peu derrière nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être retouché par le même type d'accident qui est arrivé. Mais je dirais que la rapidité de recovery d'une marque comme BNB est assez importante.